... Alors ce qui a des raisons sur ce projet, c'est que c'est un sujet qui est libre. C'est nous qui avons choisi notre projet et le but c'était qu'on le mène de bout en bout. Dans le cadre de mes études en M1 à l'ICGTL, on avait la possibilité de faire un PA8, c'est un projet A8 sur le courant de l'année. Et donc moi j'ai choisi comme thème le drone. Alors on s'est organisé de façon à avoir plusieurs binômes. On s'est organisé par binômes. Dans le cadre de notre spécialisation appelée droïdes et drones d'une école d'ingénieurs. Tout en sachant qu'un droïde a une interaction sociale alors qu'un drone a une interaction matérielle, nous avons choisi plutôt de faire un projet sur les drones. Donc en fait, notre seul cahier des charges que nous ont donné nos enseignants sont en fait d'avoir un drone qui interagissait avec son environnement. Ce qui est aussi intéressant c'est de pouvoir voir en fait quelque chose de concret. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on fait des projets, mais c'est pas concret, c'est du code sur un ordinateur. Là ce qui était intéressant c'est de vraiment voir le drone voler, voir le traitement de l'image et voir le drone tiré. C'est divisé par tâches donc, du style le vol, le tir, le traitement de l'image. Alors notre projet consiste à concevoir un drone de A à Z par nos soins, c'est-à-dire que nous choisissons nous-mêmes nos composants et puis les fournisseurs différents à travers le monde, nous les commandons et regardons si les composants sont bien sûr compatibles entre eux. Moi ce que j'ai personnellement aimé c'est le fait qu'on choisisse notre équipe, on choisisse notre sujet et qu'on n'est pas un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le cahier des charges et qu'ensuite on a réalisé le projet. Donc nous c'est un drone en fait, un hexacopter qui en fait tire des billes de paintball sur des cibles prédéterminées. Alors on a eu effectivement besoin de pas mal de ressources extérieures parce que, comme je l'ai dit précédemment, on n'avait pas forcément de connaissances au début du projet. On a décidé que grâce au projet on apprenne, donc forcément on a été aidé par des personnes extérieures, notamment on a eu un intervenant qui venait pour essayer de nous aider sur les points techniques. Toutes les semaines on se voyait pour voir ce qu'on avait fait chacun, on avait fait des rapports par semaine, un rapport par semaine, et par binôme. Mais on a dû utiliser des compétences, genre trouver une solution technique pour faire tenir le pistolet sur le drone, ça on ne l'avait pas. L'objectif principal c'était déjà de mener à bien un projet de 7 mois avec une équipe de 8, de réussir à faire en sorte que tout ça fonctionne. Et sinon l'objectif au niveau du drone, c'était finalement d'essayer de construire un drone nous-mêmes, de le rendre intelligent et autonome, et de pouvoir le faire tirer sur une cible. Alors tout d'abord nous avons rendu notre drone autonome à l'aide d'un logiciel open source que nous avons trouvé sur internet qui permet de placer des points de passage à l'avance, c'est-à-dire rédiger à l'avance la mission du drone. Donc actuellement notre drone peut faire un parcours en autonomie, Alors à l'heure actuelle notre drone peut transporter 4 kg de charge, donc ça c'est notre première étape, c'est de le rendre autonome et l'intelligence sort plus tard. C'est-à-dire qu'on a mobilisé beaucoup de compétences, comme par exemple la mécanique, le code, l'électronique. Pour gérer le tir du drone nous avons utilisé un ordinateur embarqué aussi appelé une Raspberry Pi 3 qui gère le tir à partir d'un actionneur branché à celle-ci et à l'aide de celui-ci nous déclenchons le tir sur la gâchette. Donc on a des idées qui pourraient être implémentées sur le drone. Une des premières choses qu'on voudra faire, ça serait essayer de rendre le drone plus intelligent, c'est-à-dire qu'il arrive à se dépasser avec des capteurs, qu'il évite les obstacles. Ce qui serait le plus intéressant à faire, faire en sorte que le drone bouge en fonction de la cible. C'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose où on a été assez pris de quoi. C'est très complexe, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de tests. Ça nous est arrivé quelques fois d'avoir des problèmes que ce soit au niveau de la distribution d'énergie ou au transfert des données entre le cerveau, l'ordinateur embarqué et notre actionnaire ou alors pour le contrôleur des vols et nos moteurs. Ce qui était vraiment prenant, c'est de pouvoir finalement voir qu'on était différentes personnes avec différents horizons et qu'on a réussi à mettre toutes nos connaissances en commun pour pouvoir mener le projet du drone. Nous pouvons également faire voler le drone en autonomie à l'aide d'un logiciel en programmant des points de passage du drone. Alors déjà, ce que je retiens, c'est le résultat. C'est qu'on a réussi à mener à bien notre projet. Notre drone vole, il arrive à tirer sur une cible, ce qui est exactement ce qu'on voulait au début. On a aimé faire beaucoup de choses, genre la pluralité des disciplines. Et nous avons également choisi ce concept parce que je trouve ça fun. Ce qui était intéressant vraiment, c'est qu'on a pu voir plein de domaines et c'est qu'on a appris dans différentes matières. Ce qui nous a motivés à tirer avec un drone, c'était vraiment le défi de réaliser quelque chose d'aussi complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...